Bonjour, bonjour à vous tous, peuple gabonais. Merci d'être aussi nombreux comme d'habitude pour écouter des orientations. Moi j'aime parler en regardant les gens dans les yeux, même si le soleil affecte mes yeux. Mais j'aime que l'on voit mes yeux, même s'ils sont rouges là, je suis né comme ça. Je ne fume pas le champ. Donc, je voudrais justement, je voudrais parler d'abord aux activistes, d'abord aux peuples, aux gabonais de manière générale. Je vois, depuis un certain temps, j'ai vu hier, certains compatriotes, politiciens, se levaient. C'était le cas du professeur Kombila, avec un groupe de politiciens, qui se sont levés pour fustiger les nominations. Les nominations, ou le mode de désignation que les militaires, avec à sa tête, enfin, du mot de désignation, des personnes qui vont occuper des postes, ou qui occupent des postes, pour soit gérer l'Assemblée Nationale, le Sénat ou le gouvernement. Avant de... Ouais, lorsque j'ai vu la publication des partis politiques là, vraiment, j'étais sidéré. Et je vais répondre. Je vais répondre aussi aux activistes qui se plaignent, parce que, un, ils n'ont pas été contactés, deux, ils n'ont pas de pause, ils ne sont pas nommés, encore pour l'instant. Je veux aussi répondre à ceux-là. Parce que je reçois pas mal de... Pas mal de... Vous allez m'excuser, le sonar est trop fort. Je reçois pas mal de... Je reçois pas mal de... De messages là-dessus. Je reçois pas mal de messages là-dessus. Et... Il va falloir que je m'exprime. Il va falloir que je m'exprime. Mais avant de commencer, je crois que... Nous, les activistes, nous avons un problème. Bon, avant, nous les activistes, mais le... Nos frères militaires que nous devons aider, c'est pas qu'ils ont un problème. Mais ceux qui ont quand même un peu la connaissance devraient expliquer aux autres, c'est quoi la transition. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. C'est quoi la transition ? Il faut expliquer aux gens la transition. C'est quoi la transition ? Parce que sinon, ça va aller dans tous les sens et on va se perdre. On va se perdre. La transition, c'est quoi ? Je vais commencer par celle-là. La transition, c'est... Lorsque l'on part d'un point A à un point B, le milieu là, c'est ce qu'on appelle le transit ou la transition. Nous sommes dans une période de transition. Ça veut dire qu'on part d'un régime dans lequel nous étions, à un régime dans lequel nous voulons être, qui pourra nous permettre de nous épanouir et de développer notre pays. Pour faire simple, nous partons du régime dictatorial à une démocratie à laquelle nous tous nous aspirons. C'est ça la transition. Nous sommes en transit. Nous partons d'un point A à un point B. Nous sommes entre le point A que nous avons laissé et le point B. Nous sommes en train d'aller au point B. Donc, le rôle de la transition des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé de mettre à terre des institutions. Parce que ce que nous, vous devez comprendre, c'est qu'actuellement, nous n'avons pas de constitution. Elle est dissoute. Elle n'existe pas, la constitution au Gabon. Au moment où nous parlons, il n'y a pas de constitution. Le machin qu'on avait là, moi j'ai toujours appelé ça machin, c'est aboli. ce qui nous sert de constitution actuellement, c'est la charte. La charte sur laquelle le général président de transition a prêté serment. Et la mission principale de cette transition, c'est d'organiser des élections crédibles, transparentes et réellement apaisées. Voilà le rôle de l'armée, des militaires et du général Oligi. Mais sauf que pour arriver à ces élections, il y a des préalables. parce que l'armée n'est pas là pour venir développer le pays. Ce n'est pas le rôle de l'armée, ce n'est pas le rôle du CETRI. Non ! Le CETRI est là pour que nous ayons des élections transparentes. Et pour avoir des élections transparentes, il nous faut déjà des lois qui vont avec. Et la loi fondamentale, c'est la constitution. Il nous faut d'abord une constitution que nous devons, nous tous, participer à élaborer, à écrire. Nous devons participer à écrire. Donc, ce gouvernement qui est mis en place, c'est vrai, il faut assurer les affaires courantes parce que les gens doivent manger, les gens doivent se nourrir, les enfants doivent aller à l'école, donc il y a les... comment on appelle ? Il faut maintenir l'État, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais, il y a les deux parlements qui sont mis en place et le gouvernement qui prépare les conditions d'une élection transparente, c'est-à-dire, ça passe par l'élaboration de la constitution que nous devons tous faire ensemble à la suite d'un dialogue. C'est ce qu'on appelle l'assemblée constituante où il sera question de rédiger la constitution ce que nous voulons, quel genre de Gabon nous voulons, dans quel genre de Gabon nous voulons vivre. Parce que toutes les lois qui vont être faites après, le code électoral et tout le reste seraient faites à partir de la constitution. Moi, j'explique de manière pour faire les juristes vous expliquera mieux dans les détails. j'explique par rapport à mon niveau. Les autres viendront expliquer de manière un peu plus complexe, plus... Mais moi, j'explique pour que le commun des Gabonais comprennent. Donc, le rôle de l'armée, le rôle du CETRI, ce n'est pas développer le pays, ce n'est pas régler le problème du chômage, ce n'est pas ça leur rôle. C'est des militaires, ça ce sont les rôles des politiques. Ne leur confions pas cette mission. Eux, ils viennent pour organiser des élections, mais avant d'organiser ces élections, il faut des préalables. La chose qu'on avait là, qu'on appelait constitution, que l'on changeait n'importe comment, on retournait ça dans tous les sens. Oui, il fallait que l'armée prenne ses responsabilités pour dire le foufou que le désordre, le désordre là, comment on appelle, il y a eu trop de désordre pendant combien de temps ? Il fallait que l'armée mette un terme à ça. Que ce désordre s'arrête, ils ont stoppé le désordre, comme ils devraient le faire, comme toute armée devraient faire, comme tout militaire devrait faire. Maintenant que c'est fait, ils mettent maintenant les conditions pour que les politiciens, les politiciens, asseyez-vous. Les politiciens, les activistes, la société civile, les syndicats, asseyez-vous. Écrivez la constitution. Elle ne peut pas être écrite par un seul bord. Elle ne peut être écrite par deux bords, plusieurs bords. Par la contradiction. C'est par la contradiction. C'est pourquoi vous avez vu même la constitution du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat, s'est équilibrée. Oui, il a mis les voyous qui nous ont dérangés avant, avec les bongos, et il a mis aussi l'opposition et la société civile. C'est normal. C'est normal. Les PDG sont des Gabonais. Ils ont fait du mal, oui. D'abord, tous, nos hommes n'étaient pas mauvais. Tous n'étaient pas mauvais. Mais il y en a qui n'ont pas le courage, par exemple, que Landry Amiens avait ou a, pour se lever et dire ça, c'est pas bon. Donc, il faut bien la contradiction. C'est ce genre de Gabon-là que nous voulons. et ce n'est pas la contradiction là qu'on évolue. Parce que, quelle que soit la matière que vous faites, vous construisez une maison, l'oeil que l'entrepreneur va avoir ou l'architecte, il faut aussi un autre oeil qui vient aussi regarder. C'est pas ça. Cela, il va être un peu long parce que, vraiment, il faut expliquer aux gens. parce que les gens ne comprennent pas réellement c'est quoi la transition, nous sommes dans quoi. Donc, le rôle du CETRI, c'est organiser des élections pour transférer le pouvoir à un civil, à un politicien civil qui sera là maintenant pour faire de la politique. mais, entre-temps, il faut maintenir l'État en vie. Mais, pourquoi on en arrive là au transfert du pouvoir à un civil ? Il faut se rassurer que, lorsque l'on va mettre, lorsqu'un civil sera là et c'est un civil que nous allons choisir à la suite d'une élection transparente, lorsque ce civil sera là, il ne pourrait pas se permettre de faire ce qu'il faisait tel que nous avons vu Marie-Madeleine Boronto et Bongo faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire que pour eux, le Gabon, c'était leur propriété. On se lève un matin, on a un marché qu'on appelle Constitution, on s'en fout de ça, on piétine ça. Non ! Non ! C'est ça, la transition. Je vois des mouvements commencer à se lever pour revendiquer les conditions de travail, les routes, les ceci, les cela. Non, les gars. Je vois aussi des activistes, je vais arriver d'ailleurs là, je vois des activistes, moi, il y en a qui m'appellent, d'autres m'envoient des messages pour me dire oui, on est en train de distribuer les postes, moi, je combats depuis, on n'a pas pensé à moi, on m'appelle. Les gars, les gars, les gars, premièrement, on n'a pas encore gagné. Notre combat n'est pas, en fait, c'est là maintenant où le vrai combat commence. C'est maintenant là que le vrai combat commence, le vrai combat commence. à moins que tu combattais parce que tu voulais un poste, à moins que tu combattais parce que tu voulais de l'argent. Mais si tu voulais que le Gabon se développe, et le Gabon ne peut se développer que si c'est une démocratie et un état de droit, je crois que nous devons être plus focalisés à bâtir l'état de droit que les postes. Oligi gère la transition, c'est tout. Durant la transition, sa priorité, c'est se rassurer qu'une nouvelle constitution est écrite. Même quand il dit on va faire ça, il n'y aurait plus ça, je veux que le Gabon ne vend plus les télés aux étrangers. Ils ne décident pas de ça. Là maintenant, durant la charte de la transition, parce que ce sont eux, mais lors de la constitution, si on veut que ça existe, nous allons la mettre. Si elle ne veut pas, nous n'allons pas la mettre. Et même si on la met, même si elle est mise, même si on liquide la main, puisque la constitution va être adoptée par voie référendaire, ça veut dire que c'est le peuple qui va c'est le peuple qui va accepter les termes de cette constitution ou rejeter. Si cette constitution, il y a des termes qui n'arrangent pas. si la majorité des Gabonais, parce que ça va être un référendum, pour ceux qui n'ont jamais voté un référendum, c'est un vote de oui ou non. Il n'y a pas un machin. C'est, ok, voilà la condition telle qu'elle a été écrite par ceux-là qui sont mis en place. Et d'ailleurs, les Gabonais vont se parler parce que chacun fera des propositions. vous êtes d'accord de ça ? C'est conscient ? Oui. Boum. Adopté. Allez. Maintenant, on fait maintenant la loi électorale. On nettoie le fichier électoral doit être nettoyé. La loi électorale, le code électoral, il y a tellement de choses à faire avant d'aller aux élections transparentes où nous allons maintenant choisir nous-mêmes un candidat parmi tous ceux qui voudraient être candidats. Et puis maintenant, c'est cette personne-là, c'est le président d'après-là. C'est lui qui doit nous construire des routes. C'est avec lui que nous devons construire des routes. Laissons les histoires des postes. À moins que... How are you ? I'm fine, thank you. How are you ? I'm fine, thank you. 375. All right, so about that. Excusez-moi. Thank you, Bobby. See you, man. All right, all about it. Oui, donc je disais que... Je disais que... Il faudrait que nous comprenons cela. Il faudrait que nous expliquions. Il n'est pas question des postes. À moins que... nous ayons combattu pour les postes. Mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et puis, ceux qui se lèvent pour demander des postes, des nominations, mais ce combi-là, franchement, franchement, ce chirurgisme que vous avez fait avec Bongo pour le maintien de ce régime au pouvoir, qui appauvrissait les Gabonais. À un moment, elle est ronde. Non, excusez-moi, pardon. Quand je vois des girouettes comme ça sortis, ça m'énerve. Les gars viennent de... Ils commencent à peine. Ils n'ont même pas recommencé. Pour l'instant, on est dans la mise en place. Les gens sont dans la mise en place des différentes commissions, des bureaux et tout le reste. Je parie que les membres du CETI ne donnent presque pas. Ils ne donnent presque pas parce qu'ils essaient d'aller vite. Ils essaient d'aller vite. Eh bien, au lieu de les accompagner, les gens viennent là, les nominations, combi-là. Pourquoi ? Tu fais l'opposition depuis. Pourquoi tu n'as pas fait partie, Bongo ? Toi, tu es un mendiant à côté de vous, là. Il faut arrêter ça. Vous étiez là pour faire du chirurgisme, pour maintenir Bongo au pouvoir. qui a proviscié les Gabonais. Il faut arrêter ça. Permettons aux autres de travailler. Si vous ne pouvez pas accompagner, restez tranquilles et taisez-vous. Les vrais Gabonais compatriotes, nous allons le faire. Nous allons le faire, nous. Les patriotes, pardon. Les gens sont là. Les postes, les postes. On vous a dit qu'Oligui est venu. Olivier n'est pas venu pour être président de la République. Il est le président de la transition. Il est venu pour poser les bases. Il est venu pour poser des bases pour que nous, nous ne nous retrouvons plus dans ce dans quoi nous étions. les postes, les dénominations. Mais moi, je suis content de la façon dont le, comme on appelle, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, parce que c'est ceux-là qui vont écrire les lois. Regardez comment c'est équilibré. Il y aura des débats contradictoires là-bas. Nous allons tous nous impliquer. Alors, focalisons-nous sur cela. En disant cela, je veux aussi dire ceci. Hier, en écoutant la décision finale du communiqué, le communiqué final, pardon, du Conseil des ministres, je voudrais aussi dire à ceux qui ont rédigé cela, de revoir la manière de faire les choses et d'écrire ou de communiquer. En 5 minutes, en 5 minutes, 13 minutes, en 5 minutes, 13 secondes, le président de la République, chef de l'État son excellence, Brice Cotter, ça a été prononcé 5 fois. C'est quoi ? C'est quoi ? Il vous a dit qu'il a besoin de ça ? Il vous a dit qu'il a besoin de ça ? On pouvait citer le président de la République une fois ou deux fois, mais chaque minute, le président de la République, chef de l'État, le président de la République, vous aussi, il faudrait qu'on commence à prendre même à nous diviser, à parler au nom du peuple gabonais. Je vis aux États-Unis la plus grande des plus grandes démocraties du monde. Rassons les fous où j'écoute le président de la République. ce que j'écoute toujours, c'est « American people », le peuple américain, le peuple gabonais. Il faut sortir du cul de la personnalité, là. C'est pas bon. Il n'a pas besoin de ça. la communication gouvernementale, il faut revoir ça. En cinq minutes, cinq fois, j'ai compté, je crois, cinq ou six fois même, j'ai compté. Je crois que ça doit être cinq ou six. Donc, toutes les 40 secondes ou 50 secondes, le président de la République, le président de la République, son excellence, le président, « Ah là 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 ». Ça, c'était les choses avec Bongo. Ça a changé. Nous sommes en train de changer. C'est ça que nous changeons. Ça là, il faut changer ça. Donc, mes frères activistes, Nous n'avons pas encore gagné Non Nous avons gagné une bataille Il y a eu une avancée considérable Le plus difficile c'est maintenant La transition ne dure que deux ans Mais je répète Le but de la transition C'est faire en sorte que nous ayons Des élections transparentes Crédibles Et que nous ayons une bonne constitution Mais avant d'arriver à ces élections Il y a des préalables Il y a des choses dont nous devons mettre en place Il faut séparer les pouvoirs Vous stressez Vous stressez le Cétripourien Vous stressez M. Oligipourien Que vous êtes plus combattant que qui Il faut arrêter ça Si nous avons combattu pour le Gabon Et que nous c'est le Gabon qui nous importe Moi j'ai rien à foutre Et d'ailleurs je le dis ici Moi même si on m'appelle demain pour me dire Ils l'ont dit tu es nommé Premier ministre Je vais refuser Ça ne m'intéresse pas Même les gens qui m'appellent Pour me dire Oh mais c'est le moment d'introduire Comme tu as été en prison Tu as subi un préjudice C'est le moment d'introduire La requête Pour que tu sois dédommagé Ah bon ? Vous pensez que j'ai plus subi Que Momokinga qui a perdu sa vie ? Pensez-vous que j'ai plus subi Que Momokinga qui a perdu sa vie ? Pour que moi je commence Qu'il y a même un qui m'a dit Que je fasse un gros chèque Un blanc Et puis je vais me filmer pour dire Dédommagez-moi Je lui ai dit Regarde là qu'il m'en fait Tu es en train de m'envoyer où ? Tu veux que les Gabonais viennent m'insulter Que je faisais tout ça Parce qu'ils voulaient l'argent ? Moi je n'ai jamais fait ça Parce qu'ils voulaient l'argent Je connais le travail La sueur de mon frère Je suis un combattant Au moment où on parle Je suis sur la route Je suis sur la route J'ai environ 18 heures de conduite Je me bats Et je vais faire de l'argent Au Gabon Je vais travailler pour mon pays Mais après Après la transition Parce que pour la transition Même si je dois aller travailler Pas pas Même si Parce que j'irai Travailler Parce que je dois participer A la conception De cette constitution Je dois être Dans l'équipe Qui va organiser les élections Pour se rassurer Que c'est transparent Mais je suis prêt Je le ferai peut-être même gratuitement Sans être renuméré Parce que ça ne m'intéresse pas De faire de l'argent Sur le dos des Gabonais La priorité c'est pas ça Chers Gabonais Même vous qui avez des problèmes De salaire De marcher On comprend Le CETRI Je crois qu'ils ont commencé à payer Les Comment on appelle Les pensions Au fur et à mesure Selon les moyens A la disposition Ils vont au fur et à mesure Éponger Au fur et à mesure On va essayer Mais que chacun mette Un peu de patriotisme Que chacun essaie De mettre le Gabon Ne pensons pas d'abord À l'argent Qu'on fissera Un soubassement Solide pour notre pays Pour que demain Nos enfants Nos petits-enfants Vivent dans un meilleur Gabon Qu'ils vivent Dans un état démocratique Parce que c'est ce qui va apporter Le développement Ne faites pas la pression A nos frères militaires patriotes Il faut saluer Oui j'ai des reproches Que je leur fais Parce que bon Il y a un peu Certains dérapages Depuis le début Mais j'ai compris Comment on appelle La raison Donc que chacun Mette le Gabon Au-dessus de tout Le sacrifice Là Faisons le sacrifice Ce sacrifice ultime Faisons-le pour notre pays Tous ceux qui veulent Les postes Qui crient après les postes Qui veulent les postes Qui veulent l'argent C'est des gens Qui n'ont jamais été sincères Parce que si tu as été sincère Moi Je n'ai pas besoin De le dire Je ne me suis pas riche Mais je mets mes petites miettes Pour le Gabon Pour que ça marche Pour que ça avance Laissons d'abord Les histoires des postes Ce n'est pas bien Surtout les combattants Ça donne l'image Que nous faisions ça Parce que nous avions faim Nous faisions ça Parce que nous voulions des postes Ça veut dire que Si les bongos nous auraient proposé On serait partis Mais moi ce n'est pas le cas Le président de la république Là lui-même Il était venu me voir Je lui ai dit Niet Ah oui J'ai dit Niet C'était bien intéressant Mais moi-même Personne ne m'a appelé là-bas Depuis que je suis là Je fais parce que je vois Que ça avance dans la bonne direction Et si je peux donner moi-même aussi Le maximum de moi Pour que ça réussisse Pour que nous arrivons à la terre promise Je le fais Donc les gars Vraiment Ceux-là qui sortent Les combis là Ils n'existaient même plus Ils étaient déjà dans leur coin Ils sortent Oh non On vient Parce que Le président Le mot de désignation Comme les accords de Paris On vous a dit que S'ils seraient les accords de Paris Ou à Rambo Vous êtes allé vendre le Gabon Au bongo Et aux étrangers Excusez-moi J'ai ma façon de parler C'est quelque chose En principe Que j'avais à cœur Depuis hier Donc Que personne ne m'appelle Pour me dire Oh Landry C'est le moment De demander Des dommages Non Dans ce truc là Il y en a qui ont eu Pire que moi Même la prison là Je ne suis pas le seul A avoir fait la prison Je ne suis pas la seule victime Ce n'est pas ma priorité On verra ça après Ce n'est pas ça ma priorité Et ça ne devrait pas être Nos priorités Donc Voilà un peu ce que je voulais dire A A tout le monde là Le conseil que je voulais donner A nos soeurs et frères Il faudrait que Le gouvernement Apprenne à mieux communiquer Explique aux gens Ce concept de transition Il faudrait que les activistes Expliquent aux gens C'est quoi la transition Que peut faire Le Le président de transition Et son équipe Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Durant la transition Et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire On peut aller plus loin Pourquoi nous sommes arrivés là Je fais partie de ceux Qui ont demandé aux militaires De prendre leurs responsabilités Ils les ont pris Et le combat C'était que nous arrivions A cette transition Nous sommes à la transition Les militaires sont Seulement là A taque arbitre N'allez pas faire La pression aux militaires Encore mot Général Oligui Le pays n'est pas en sécurité Pour l'instant Le pays n'est pas Tout à fait sécurisé Il y a des gens Qui sont là Qui veulent que ça rate Des gens qui nous ont Toujours volés Et pillés Ils ne veulent pas Que ça réussisse Facilitons le travail De nos frères militaires Ils ont déjà Beaucoup de pression Nous devons faciliter Le travail Nous devons les accompagner Nous devons le faire ensemble Si vous voyez quelque chose De suspect Je vous l'ai dit l'autre jour Il faut dénoncer Parce qu'en sortie de là Si nous avons Une bonne constitution Nous avons une bonne constitution Qui sépare les pouvoirs Éventuellement Les militaires seront toujours là Comme les perviers A se rassurer Quand ils vont donner Le pouvoir aux civils Que le civil respecte Ce qui est Les actions Nous nous serions Accordés Ils doivent être là Toujours comme l'aigle A regarder A se rassurer Que Ne jouez pas Je vois Les militaires Et le général Olegi Comme Jerry Rawlings Qui est Je ne sais pas quoi dire Ou Thomas Sankara Mais je préfère Prendre le meilleur exemple L'exemple de Jerry Rawlings Il a pris le pouvoir Le Gana se développe Pourquoi ? Le Gana se développe Parce que Johnny Rawlings A fait le coup d'état Il a pris le pouvoir Il ne l'a pas gardé pour lui Il a gardé un moment Le temps de mettre Des trucs en place Quand il l'a mis en place Il l'a donné aux civils Il s'est mis derrière Et il s'est rassuré Que ça marche Un moment même Sa femme voulait être candidate Il voulait même soutenir Sa femme après Il a vu que Non 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 C'est pas bon Il a dit à sa femme Pardon Mets-toi à côté Laisse les autres faire Il a gardé Son rôle là C'est pourquoi Le Ghana Je vais vous informer une chose Le Ghana Est le seul pays africain Où tu prends un crédit Aux Etats-Unis Pour aller acheter Une maison au Ghana Toutes les sociétés Américaines Que vous voyez là Les grandes firmes Comme les Walmart Et tout le reste Il y a ça au Ghana Le Ghana Est un pays Qui est en train de décoller Creuf Parce que C'est un état de droit C'est une démocratie C'est l'un des seuls pays africains Où on voit Trois présidents Comme ça Qui regardent les défilants Ensemble C'est pas trois présidents Qui étaient dans le même parti Non Trois présidents Qui se sont Rebattus Sur le champ politique Et le Ghana décolle Et ce sont les intentions Du CETRI Avec à leur tête Le général Oligui Et nous Nous devons Tout faire Pour que cela soit réalisé Donc Voilà J'ai beaucoup parlé Aujourd'hui Je n'ai pas trop l'habitude De faire des longs lives Comme ça Mais C'était nécessaire C'est nécessaire De De marcher Et comme moi J'ai l'habitude De dire Allez-y Suivre ma page La Galvanisateur L A W Galvanisateur Parce que Je ne fais que le dire A un moment A un moment Je vais arrêter De communiquer ici Et tout va se passer D'autre côté Parce qu'ici Il y en a qui veulent Écrire Qui veulent Écrire Des commentaires Qui n'arrivent pas Parce que ça C'est ma page privée Mais vu que J'avais fermé L'ancienne page Accidentellement D'ailleurs même Ce n'était pas Mon intention Bref Donc là Je redémarre Et je suis obligé De redémarrer D'abord par ma page Publique Ma page privée Parce que là J'ai Comment on appelle Une bonne audience C'est à dire J'ai la base De 5000 amis déjà Et puis j'ai Plus de 10 000 Followers Donc Cette base là Avant que je ne balance L'autre côté Donc Merci d'avoir suivi Je reste ouvert L.A.W. Galvanisateur L.A.W. Galvanisateur C'est ma page C'est ma page Facebook C'est ma page Publique Facebook Allez-y là-bas C'est là-bas C'est là-bas Où nous allons Commencer à Débattre Et puis Je vais commencer A faire des lives Là-bas Et puis Ce sera un peu plus ouvert Donc merci Vraiment Je vous demande Pardon D'avoir été aussi long Mais en même temps Je sais que C'est pas comme si Vous aviez aussi Grandes choses à faire Au Gabon De vous à moi Là vous êtes là Le couvre-feu Certains sont là C'est le couvre-feu Ils sont à la maison C'est qu'une bonne chose Ne vous plaignez pas Pour le couvre-feu Le pays n'est pas encore Totalement sécurisé Il faut faciliter Le travail Il va y avoir un moment Pour sécuriser le pays Il va y avoir un moment Où moi je souhaitais Être dans mon libre-ville Que j'étais avant Où je me baladais Le long du bord de mer La nuit Tranquillement Je démarre Je voudrais la voiture Des parents Et calme Et calme Et calme Je voudrais Souvent ta voiture La nuit Pour aller faire Le tour des boîtes De Libreville Je n'ai pas dit Je faisais La 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 Avec mes amis On démarre Boum Zayon La 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 On fait les bars Les machins Avant j'oubliais La boîte de nuit Qu'il y avait Vers le machin Comment on appelle Le truc de la SG Là A Uloumi Après on allait Là-bas Vers le bas De Guégué Là-bas Eh Seigneur Libreville était sucrée A l'époque Là Ah Libreville Tu te balades Ce matin À 5h du matin Tu vas Tu pousses la voiture Quand tu arrives Devant la barrière Là tu coupes Le moteur Tu pousses Le matin Tu te réveilles Très tard Mais pourquoi Le moteur est chaud Non 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 J'ai chauffé le moteur Tu fais savoir De laver la voiture Alors que tu as déjà Parfois je tombe Même en panne sèche Ah Duc bien mon ami Si tu m'écoutes Envoie mes messages Parfois avec mes amis On tombe en panne sèche On tombe en panne sèche Et on était petit On avait 15 ans 16 ans par là On tombe en panne sèche Je vais trouver Il faut trouver Un mur freud rapidement Pour mettre le carburant Donc j'allais chez mon ami Là qui travaille Une station Il me met le carburant Là je cours vite Eh Seigneur Jésus Libreville Libreville était bien Je vous dis C'était bien à l'époque Là maintenant On ne peut plus se balader La nuit n'importe comment Il y a trop de bandits Avec tous ces gens là Qui sont venus nous remplir le pays Tous ces gens Qui sont venus nous foutre La merde au pays Mais c'est pas grave Les Gabonais ont repris leur pays Les Gabonais Même si il y a Un peu Les Gabonais ont repris leur pays Et nous allons Nous allons tout remettre en place Il va faire encore beau vivre au Gabon Comme ça a été par le passé Nous allons le faire Merci de m'avoir suivi Et au revoir Merci de m'avoir regardé